Musique Hello, hello ! On est le jeudi 3 octobre et c'est parti pour le 3ème L'Octobre. Je vous souhaite la bienvenue à tous ici, si vous me suivez dans mes podcasts et maintenant dans les vlogs. C'était un petit peu un challenge pour moi de filmer des vlogs parce que j'avais un peu peur de ne pas trouver de créneau de temps pour filmer ou tout simplement de ne pas avoir assez de contenu à vous présenter. Et vu l'accueil que vous avez réservé à mes deux premiers épisodes, je pense que je ne m'en sors pas trop mal. Et j'y prends vraiment du plaisir au final à revenir plusieurs fois dans la journée, à vous filmer des petites séquences. Je trouve ça super intéressant et je pense du coup que plus tard je mettrai en place des vlogs en plus des podcasts. Je ferai toujours un podcast régulièrement mais je voudrais bien mettre aussi en place des vlogs parce que je ne me lançais pas parce que j'appréhendais et au final j'ai vraiment plu. Donc merci à cet accueil chaleureux que vous avez fait. Et voilà. Alors aujourd'hui, donc on est jeudi, bientôt le week-end, il est temps, ça commence à tirer. Déjà hier vous avez dû voir la tartine cramoisie au matin. Et ce matin, j'ai été réveillée très très tôt. J'ai été réveillée à 5 heures. Je n'ai pas réussi à me rendormir. Donc voilà, je suis levée déjà depuis un petit bout de temps. Je sais que ça va être compliqué en fin de journée. Du coup là, ça va aller. Mais arrivé 17, 18 heures, là c'est l'heure où on a le coup de massue qui tombe. Et où on a hâte d'aller se coucher. Voilà, voilà. Sinon, il nous a annoncé du mauvais temps aujourd'hui. Donc je me suis dit, je vais peut-être pouvoir mettre mes petites bottines que vous avez pu voir hier. Mais non, on a grand soleil. Donc ce ne sera encore pas pour aujourd'hui. Tant pis, j'aurai bien l'occasion de les mettre. Je vais être obligée de remonter dans le nord. Pour voir la famille ou pour partir en vacances. Pour avoir l'occasion de porter mes bottines. Voilà, sinon. Qu'est-ce que je prévois aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas trop encore. Si une chose est sûre, c'est que je veux absolument... J'ai dit ça l'autre jour, mais comme je m'étais aperçue d'une grosse bêtise. Voilà, sur le pull Jean pour ma fille. Je veux absolument lui finir l'encolure et les épaules aujourd'hui. Et éventuellement prendre l'encolure pour voir comment il va se comporter après. Et pour être sûre du nombre de rangs que je devrais faire pour les manches. Parce que comme je vous ai dit, il me paraît vraiment grand. Donc voilà. Donc ça, je veux l'avancer le plus que je peux aujourd'hui. Je devais le faire hier. Et puis, je vous ai montré. Il y a un mois avant-hier. Du coup, je ne sais plus. Non, hier. Hier. Hier, j'ai démonté les rangs que j'avais fait en trou. J'ai réussi à récupérer toutes mes mailles. Sans avoir de pertes ni de trous, etc. Mais une fois que j'avais fait ça, j'avais plus envie de réfléchir. Parce que comme j'apporte des modifications, je n'ai plus le nombre de mailles qui est préconisé dans le patron. Donc pour rabattre mes mailles d'encolure et d'épaule, en fait, je dois refaire tout un calcul. Je n'avais pas envie. Donc j'ai juste démonté hier les rangs que j'avais fait en trou. Et là, il faut que je lui avance. Parce qu'elle me réclame quand même. Et puis, je voudrais bien qu'il soit terminé. Parce que là, c'est un aller-retour. Donc ce n'est pas super... Puis il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de jacquard. C'est un truc vraiment zéro-zéro cerveau. Mais ce n'est pas non plus le truc le plus fun à tricoter. Donc je voudrais bien m'en débarrasser, entre guillemets. Sinon, alors hier soir, après qu'on se soit quitté, et après le rush du soir, des douches, du repas, du coucher des enfants, quand j'ai pu m'installer, eh bien en fait, j'ai continué ma chaussette de renard d'endormi. Parce que je veux vraiment la finir. Parce que je n'ai pas assez de chaussettes tricotées pour moi. On ne les met pas déjà là maintenant. mais j'ai envie de m'en faire plein et d'avoir plus que ça dans mon tiroir. Donc je voulais... Je veux la finir pour... Je vérifie en même temps mon jacquard, voir si je n'ai pas fait encore de bêtises. Je veux la finir pour pouvoir castonner la paire de ma fille, là, de mon cal, et puis après pouvoir m'en refaire pour moi. Et aussi me faire prendre mon chéri qui m'en redemanderait une. Je me dis heureusement que mes deux petits derniers, ils n'en veulent pas, parce que sinon je ne m'en sortirai pas. Voilà. Du coup, j'ai fini le jersey de mon pied et j'ai fait le jacquard. Le jacquard du pied qui a à faire juste avant de commencer la pointe. Voilà. Donc là, j'en suis vraiment à la pointe. Vu que j'ai forcé hier, j'ai beaucoup tricoté la chaussette, et j'ai mal dans les mains. Mais là, la pointe, ça va être en magique coupe. Là, je vais passer en magique coupe. Donc ça devrait aller. Et je pense que j'ai vraiment mal quand je tricote en 2,25. Là, après le jacquard là, qui se fait en 2,5, tout ça, c'est du 2,25. Et c'est vraiment avec les aiguilles 2,25 que j'ai le plus de mal. Mais quand je fais du jersey comme ça, simple, je préfère le rendu du tissu en 2,25. En 2,5, je trouve que c'est un peu trop déjaugé. Et ça me laisse passer l'air entre les mailles et j'ai froid les pieds. Enfin, bref, je préfère en 2,5. Mais je pense que j'ai moins de douleur avec les aiguilles 2,5 qu'avec les 2,25. Mais bon. Alors peut-être qu'il faudrait que je me refasse une chaussette qui soit en full jacquard sur le pied aussi. Comme ça, je n'utiliserai que mes aiguilles 2,5. Pourquoi pas, ça peut être une idée. À essayer, je ne sais pas encore. Là, je vais faire du coup les spooky socks, les fantômes pour ma fille. Je voulais ensuite me faire les sorcières pour moi. Mais est-ce qu'on sera encore dans le thème Halloween, tout ça, quand j'aurai fini les siennes ? J'en doute fortement. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore lesquelles j'en ferai. J'ai quand même ma paire de chaussettes, les You Silly Goose Sock, avec les petites oies à terminer, puisque j'en ai fait qu'une. Donc il serait peut-être bien que je finisse celle-là. Et éventuellement, pourquoi pas, ce serait une idée que je termine ma chaussette de l'année dernière de renard d'endormi avec les renards, les petites têtes de renard ? Je n'ai plus le nom, là, mais je vous les avais montrées. J'avais dû démonter la deuxième parce que je m'étais trompée de taille d'aiguille, je crois. Donc elle était beaucoup plus petite que la première. Et puis, je ne l'ai jamais terminée. Donc vu qu'elle ait commencé, je n'ai fait que les côtes, mais ce serait peut-être quand même pas mal que je finisse celle-là. Vu que j'en ai déjà une de faite, ça irait plus vite pour avoir une paire entière. Je ne sais pas, à voir, ça va vraiment être suivant mes envies. Donc voilà, ce que je voudrais bien faire pour aujourd'hui, donc le pull Jean et terminer ma chaussette, éventuellement castonner la chaussette de ma fille. Mais j'ai trop, trop, trop d'envie de castonner, là, ça ne va pas. Je me retiens depuis des jours. Mais je sens que là, je suis à ça, même pas à ça, de craquer, quoi. Là, j'ai trop envie de commencer mon gilet 8 mours et le châle dont je vous parlais hier, le strippéométrie de Stephen West avec mes échevaux Madeleine Toche. J'ai trop, trop envie de castonner ça, mais c'est clairement pas raisonnable puisque là, en en cours, j'ai le cul Jean, j'ai mes chaussettes mes chaussettes là que je dois, hop, que je dois terminer aujourd'hui. J'ai mon châle Simple Bliss et j'ai mon pull Art Nouveau que j'adore tricoter le jacquard, donc je voudrais bien l'avancer. J'ai déjà 4 encours plus des encours qui datent, qui traînent depuis longtemps qu'il faudrait éventuellement que je reprenne. Donc ce serait clairement pas raisonnable. Mais, est-ce qu'on doit vraiment être raisonnés dans le tricot ? Je ne sais pas. Mais le souci, c'est qu'après, voilà, là j'ai 4 encours, j'ai rien qui se termine, du coup c'est long puisque je tricote un peu sur les 4 tous les jours. Donc il n'y a rien qui... il n'y a rien qui avance au final, il n'y a rien... enfin, ça avance, mais lentement. Donc du coup, ça ne se termine pas. Et puis comme si que je n'avais pas assez d'envie et d'idées de... tout ça sur ma wishlist. Et j'ai reçu hier de la part de la très gentille Emeline qui me suit sur Insta et sur Youtube qui m'a envoyé un petit cadeau pour mon anniversaire. Donc je la remercie encore énormément. Emeline, si tu passes par là, pas trop... avec pas trop de retard, je te fais d'énormes bisous et je te remercie encore. Elle m'a envoyé le patron du Honey Bucket Bag de Petite Knit. Alors ça me tapait dans l'oeil depuis très très longtemps. Je me disais qu'il faudrait que je me le fasse un jour mais je résistais à acheter le patron justement pour ne pas castonner encore autre chose alors que j'ai déjà plein de projets à faire où j'ai déjà les combos de laine ou de fils en plus. Mais ben voilà donc j'étais très très contente quand elle m'a envoyé ça et ben vu que c'est un cadeau forcément je ne vais pas attendre 10 ans pour le faire. Donc il faut que j'aille fouiller dans mon stage pour trouver ce que je peux utiliser pour me faire ce petit sac que je pense que je ferai en taille grand la version grand modèle pour ben parce que là on va quand même rentrer dans les projets pull, gros chal etc. donc voilà à moins que dans mes restes j'ai un cheveu qui pend et qui me dérange à moins que dans mes restes que je trouverai je n'aurai que suffisamment pour faire le petit et pas le grand peut-être que je commencerai par le mais je ne me rends pas bien compte de la taille en fait de ce que ça représente petit ou grand j'ai été voir vite fait sur Ravelry mais on voit les projets seuls on ne les voit pas genre tenus ou remplis donc je ne me rends pas trop compte de la contenance du petit ou du grand bon on a la taille la circonférence mais mais voilà après s'il est petit il peut toujours servir pour des chaussettes ce ne sera pas perdu mais bon dans tous les cas il faut déjà que j'aille fouiller dans mon stage et voir ce qu'il me reste et ce que je peux utiliser pour le faire mais voilà je suis très très contente et ça c'est un petit projet je pense nomade que je pourrais emmener un petit peu partout avec moi et ouais c'est très très beau le petit point là je crois que c'est du point nid d'abeille qu'il s'appelle du point du point de brioche pour le nid d'abeille ouais un point nid d'abeille alors je ne connais pas ce point j'en ai jamais fait j'ai pas encore regardé les explications en détail mais voilà j'ai le chat qui vient de de monter sur une malle et qui a fait tomber toute ma déco lui il s'installe je vais vous montrer après là où il a envie voilà s'il n'y a pas de place c'est pas grave il pousse tout il pose ses grosses fesses il s'installe il fait sa sieste mais réfléchis pas il vole là où il a envie peu importe là ma déco le dérangeait il a tout foutu par terre et voilà il s'est installé pas de stress la vie de chat bref donc voilà et ben je vais vous laisser là pour le moment je vais aller étendre ma lessive puisque la machine à laver a sonné juste avant que je vous prenne je vais m'occuper des chambres des enfants de passer l'aspirateur et puis de commencer le repas et puis ben ça passe très très vite le matin donc je verrai bien l'heure qui sera et ce que j'aurai le temps de faire et je vous reprends tout à l'heure donc le voilà le coupable le gros gros matou parce que ouais il mange bien à la cantine mais comme je vous disais voilà il a eu envie il s'est dit tiens je vais venir m'installer là pourquoi pas il fait ses griffes là dessus aussi d'ailleurs c'est génial et ben il a tout poussé il a tout tombé donc la lanterne elle est à moitié dans le vide voilà il a fait tomber mes décos pas de soucis hein Funky ça va c'est tranquille tu t'es bien installé ouais oh je te dérange pendant ta sieste t'as fait tomber toute ma déco il faudrait pas que je te dérange il a sa tête d'endormie la vie de chat c'est trop bien quand même c'est trop bien 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 on se retrouve on est déjà à la fin de ce troisième vlog alors du coup qu'est ce que j'ai fait aujourd'hui alors déjà je voudrais vous montrer je viens de sortir pour aller chercher le cadeau d'anniversaire de la part de ma maman qui est là dedans je vais vous montrer ce que j'ai trouvé je vais faire un petit peu de bruit beaucoup de bruit c'est franchement j'ai vu ça il y a une quinzaine de jours je crois et j'attendais impatiemment je vais me rapprocher un peu j'attendais impatiemment mon anniversaire pour pouvoir venir vous les montrer ce sont des petites boucles d'oreilles ce sont des colibris qu'est ce que vous voyez bien je ne sais pas si ça fait trop là voilà des petits colibris alors évidemment quand je les ai vus j'ai pensé à Emma d'autres colibris forcément mais voilà les belles petites boucles d'oreilles maman si tu passes par là je sais qu'elle regarde des fois mes vidéos mais pas tout le temps et en ce moment mes parents sont en travaux dans la cuisine donc je pense qu'elle n'a pas le temps de regarder mais merci les parents donc voilà je voulais vous montrer ça sinon du coup aujourd'hui alors j'ai eu le temps de réaliser mes objectifs que je m'étais fixé pour la journée c'est à dire que j'ai terminé le devant du pull Jean de ma fille hop donc je lui ai fait l'encolure les épaules et j'ai referme enfin assemblé les épaules donc avec un rabat trois aiguilles c'est bien comme il m'avait semblé que j'ai dû d'ailleurs un peu trop serrer parce que ça a tendance à donc voilà ça c'est terminé du coup elle l'a essayé ce midi alors l'encolure bon là elle n'est pas finie il faut que je relève les mailles mais déjà tel quel c'est beaucoup beaucoup trop 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 large donc il va vraiment falloir que je vois au nombre de mailles que je vais relever et par contre finalement il n'est pas si long que ça je ne sais pas sur moi ce que ça rendrait hop je vais vous le passer je pensais qu'il serait plus long mais en fait il n'est pas si long que ça donc j'espère qu'il prendra un peu au blocage parce que c'est bizarre il fait plus court sur elle que sur moi alors qu'elle est plus petite que moi mais bon bah c'est tout je vais le resserrer quand il sera fini fini et je verrai bien après ce que je devrais faire au blocage mais voilà donc ça je l'ai fini la gymnastique non vous n'êtes pas sur une vidéo de pilates mais bien sur un vlog tricot bref donc ça c'est terminé enfin pas terminé il faut encore quand même que je lui fasse le bordel je vais tout tomber ses emmanchures non pas ses emmanchures ses manches et son encolure je suis désolée vous allez entendre des bruits ambiants des cris les enfants sont présentement dans le bain avec leur papa mais ils n'arrêtent pas je ne sais pas ce qui se passe ils font des allers-retours pour aller chercher des jeux ou je ne sais pas quoi et tant qu'ils passent dans le couloir ils crient voilà des enfants donc j'ai fait ça et j'ai également fini ma chaussette bon alors il ne m'est resté que la pointe donc ça a été très vite donc ça c'est la numéro 1 et ça la numéro 2 alors c'est fini pas fini parce que je n'ai pas du tout rentré les fils et il faudra que je les bloque donc je les mettrai demain matin au blocage il faut que je rentre tous les fils et comment vous dire qu'il y en a quand même une bonne quantité donc tout ça fois 2 parce qu'il y a 2 chaussettes évidemment donc voilà j'aurai tout ça à rentrer je vais peut-être en rentrer un peu ce soir commencer et puis les mettre à bloquer demain ou dans le week-end et du coup j'ai encore la la bague prise dans une maille et du coup comme je vous disais ma tension devait être vraiment différente sur la deuxième parce que quand je les ai essayées j'ai bien fait attention de bien faire le même nombre de rangs pour le pied j'ai la première qui va très bien et la deuxième qui est un peu juste donc et même alors je pense que là vous ne verrez pas sur la vidéo mais même visuellement quand on regarde à l'oeil quand on regarde de près ça se voit ça se voit qu'il y en a une plus serrée que l'autre donc voilà et par contre au niveau de la cheville surtout la première c'est un peu large donc il va vraiment falloir que je fasse un bon blocage et pour étirer un peu le pied en longueur et essayer d'avoir un peu moins d'effet d'effet bouffant comme ça sur la tige donc la tirer un peu en hauteur sans pour autant que ça déforme trop le jacquard donc ça je verrais bien je verrais bien au blocage si j'arrive à faire quelque chose au moins là elle est bien fitée il n'y a pas du tout d'aisance positive ça risque pas de tourner dans la chaussette c'est bien bien fitée mais ce qui m'embête le plus au niveau du fit ça ça ne me dérange pas mais c'est quand même en longueur elle est un peu un peu juste quoi pour que le talon il se positionne bien j'ai dû j'ai dû tirer un peu quand même donc je verrai je pense qu'avec le blocage ça va aller parce qu'il ne manque pas non plus 3 cm donc voilà donc j'ai eu le temps de finir ça aussi du coup comme ça a été très vite j'ai fait deux rangs sur mon art nouveau de Eleanor Mortensen je ne vous montre pas parce que juste pour deux rangs ça ne se voit pas il n'y a pas de différence donc j'ai fait deux rangs sous mon pull et j'ai castonné la chaussette de ma fille donc la spooky la spooky sock set de Charlotte Stone pour laquelle j'organise un cale donc au choix les sorcières ou les fantômes chacune à sa convenance c'est un cale qui a commencé le dimanche 29 et qui se tient jusqu'au 31 octobre donc vous avez le temps si l'envie vous dit de nous rejoindre c'est encore tout à fait possible il faut juste me laisser un petit message alors pas ici pas sur ma vidéo mais sur Instagram vous m'envoyez soit un petit message privé ou j'ai fait un post exprès sur ce cale vous me laissez un message en dessous et je vous ajouterai à la discussion je me vois dans le retour j'essaie de ne pas me regarder si je me regarde en fait vous je ne vous regarde pas du tout mais bon forcément on a un peu le regard est un peu attiré et là ça commence à bien se voir que je suis réveillée depuis 5h là les cernes il est temps d'aller au dodo donc ben voilà bon j'ai fait que 3 rangs 3 rangs de côte de 2 mais bon c'est un début et pour ce soir je ne sais pas encore ce que je ferai ce soir soit je continue un peu la chaussette mais bon j'en ai déjà fait pas mal aujourd'hui donc je vais essayer de ménager mes mains quand même soit je fais quelques rangs sur mon art nouveau ou mon chale s'il me plaît je verrai bien ou rien peut-être que je ne ferai rien si on se trouve à une série sympa à regarder parce que là là à quoi qu'il y a Pékin Express je crois ce soir mais je n'ai pas regardé à chaque fois j'oublie mais j'adore Pékin Express donc si je pense peut-être que je regarderai ça à moins qu'on se trouve en une série sympa parce que là on vient de terminer une série on a regardé la série Le Renard c'était sur Amazon Prime je crois on l'a fait il n'y avait que 8 épisodes je crois donc on s'est fait en une semaine c'était bien sympa mais il n'y avait qu'une saison donc là pour l'instant on n'a pas d'autres d'autres séries à regarder et puis fouiller une heure sur Netflix à chaque fois ou sur Amazon pour trouver un truc donc je pense que ça va certainement se finir en soirée où Chéri joue à la console et où moi je vais tricoter en regardant des podcasts ou parce que moi je regarde des séries de filles comme on me dit sur Netflix ils ne regardent pas avec moi je verrai bien soirée tricot ou soirée dodo c'est possible on verra bien donc je vais je vais clôturer je vais clôturer ce vlog ici je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve demain bye bye je vais t'en